Merci, je laisse la parole à Vincent Fristot. C'est aussi, et ça a été dit finalement, l'occasion au travers de cela, au-delà des travaux de l'A480, de ne pas imaginer demain dans la suite des travaux sur la digue, et si nous pouvions faire tout cela d'un coup. Le sujet est aussi, de façon extrêmement pratique, très pragmatique, une cohérence des travaux A480, espace roulant, A480, digue. La parole est à Vincent Fristot. Merci, Président. Effectivement, il y a dans ce dossier un grand nombre de sigles, de choses techniques. En quelques mots, pour notre groupe des élus du Rassemblement citoyen solidaire écologiste, je souhaite vraiment pointer les questions politiques qui sont soulevées. Notre groupe, évidemment, votera ce rapport, mais en même temps, il est important de bien préciser les choses. Nous sommes à la frontière de deux dossiers, en fait. Le dossier de la gestion des digues du drac, essentiel pour la sécurité des populations, et le dossier du réaménagement de l'A480, qui intervient dans sa temporalité plus rapide. Et je voulais souligner le retard pris par l'État dans l'amélioration de la situation des digues du drac. Une étude de danger a été réalisée en 2014, et elle démontre, cette étude, la fragilité de certaines sections des digues, et nécessite donc des investigations complémentaires. C'est ce que propose le protocole soumis au vote aujourd'hui, d'avancer pour une meilleure connaissance, et même définir des travaux. Le dossier de l'AREA est arrivé. Dès l'an dernier, c'est à peu près jour pour jour il y a un an, dans l'avis inter-service des différentes collectivités, métropoles, communes consultées, nous avions pointé cette question de la tenue de la fonctionnalité des digues. Plus que ça, le préfet de l'Isère avait saisi l'autorité environnementale, et le Conseil général de l'environnement et du développement durable avait émis un avis, en septembre 2017, sur la base du dossier proposé par l'AREA, et demandait bien de confirmer la tenue de la fonctionnalité de la digue du drac. Lors de nos conseils respectifs SMTC, métropole, ville, ville de Grenoble, ville de Fontaine, ça a été rappelé d'ailleurs lors de l'enquête publique A480, nous mettions en avant cette problématique, nous avons exprimé des réserves claires pour que soit prise en compte la question des problèmes d'inondation, de la sécurité des riverains dans le dossier A480. Et on doit noter un retard un peu chronique dans le dossier, dans la bonne gestion des digues, c'est un petit peu comme si on se refilait le mystic gris, l'État qui finalement va prendre en charge, on voit que l'AREA fuit un peu ses responsabilités, qui va prendre en charge les travaux de remise en état de bonne gestion des digues. Aujourd'hui on parle d'une étude de 100 000 euros, il est bon que la métropole y participe, c'est une étude de reconnaissance, le vice-président l'a dit, mais il va y avoir derrière sans doute des travaux importants, et donc c'est devant nous encore ce travail, et on voit qu'il y a un espèce de transfert de charge avec un retard pris dans l'entretien, avec un retard pris qui pose d'ailleurs un problème de risque, la végétation s'est développée autour du drac, y compris des îlots freinent le bon écoulement des eaux, bref, on voit qu'il y a là nécessité d'agir vite, tout en faisant peser le moins possible sur nos collectivités, le coût des travaux qui risquent d'être malheureusement très importants. Merci. Merci. Merci.